... Dans cet livre que j'aime énormément, à commencer par le titre, et le verbe se fait chair, donc tiré de l'évangile, je ne savais pas qu'il faisait des références, mais c'est une très belle référence. Et donc, je pense... C'est aux éditions d'Observatoire, qui a vraiment maintenant fait des choses très intéressantes, c'est récent, c'est un éditeur récent, et qui est très intéressant. Donc, j'avais laissé après Thibault travailler. Il faut dire que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas le premier livre de Thibault ? Si, c'est le premier. Alors, c'était la lecture qu'il avait faite. Vous aviez fait une lecture magnifique de Jean-Paul Marqueschi. Je vais dire que c'était comme si je l'avais écrit. C'était presque... Pour Jean-Paul ! Mais c'était vraiment tellement bien que c'était... Donc, si c'est le premier passage à l'écriture, bravo. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passé avec un livre préféré. Les mots sont de Marcel Proust. Sans doute est-ce superflu, sinon prétentieux, de citer Proust, surtout quand, comme moi, on n'a pas lu la recherche. Une lecture commencée, abandonnée, reprise, abandonnée de nouveau, sans cesse remise à plus tard. Mais cette première phrase du texte intitulé « Sur la lecture » reflète exactement le sentiment que j'avais lorsque, enfant, je passais des après-midi entiers dans quelques coins de Grenier à me perdre dans Alexandre Dumas ou le Club des Cinq. Le sentiment délicieux et douloureux d'être à côté, en dehors, mais intensément vivant. Cela peut faire un bon début d'aussi loin que je me souvienne que constitue l'enfance. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par les livres. En tant qu'objet de mystère et de promesses, gage d'évasion, pour échapper à quoi ? Si je creuse au plus profond de ma mémoire, mes premiers souvenirs littéraires sont les histoires que l'on me lisait le soir. Je me rappelle cette vieille tante qui s'asseyait à mon chevet, chaussait ses lunettes, s'emparait d'un gros volume des contes de Grimm, puis l'ouvrait à la page cornée la veille. Des titres me reviennent qui me conduisaient au pays des rêves. Sept d'un coup, ou le vaillant petit tailleur, Ansel et Gretel, les trois cheveux d'or du diable. Je suis le dernier d'une fratrie de sept, trois garçons et quatre filles. Arrivé sur le tard, neuf ans me séparent de l'avant-dernière. Quant à quatre ou cinq ans, je suis parti à la découverte du monde qui m'entourait, je ne faisais que marcher sur les traces de ce que mes aînés avaient laissé derrière eux en s'en allant. Des livres qui les avaient précédés, qu'ils avaient lus, et que je lirais à mon tour. Mes frères et sœurs sont nés à la maison, moi pas. Venus de l'extérieur, peut-être n'ai-je eu de cesse que de retrouver le chemin qui y mène. D'été ou d'enfance, comment appeler les différentes demeures que j'ai arpentées ? Chacune renfermait des livres au creux de vastes pièces désertes où la poussière et les papillons dansaient dans les rayons du soleil, où tout semblait assourdi, chose et être, plongé dans un silence mélancolique que seuls venaient rompre les craquements et les bourdonnements apprivoisés. D'été, d'enfance, des maisons de Mayenne, de Bretagne, d'Anjou, une aussi, du Perche, celle d'un vieil oncle et d'une vieille tante, la même qui me berçait le soir. L'oncle Antoine et la tante Clos étaient sans enfants, ils m'avaient, moi, de temps en temps. Lui était entomologiste, passionné d'histoire et d'archéologie, de nature, surtout, quand sa passion à elle, c'était lui et le bon Dieu, dans cet ordre, ou inversement. L'oncle Antoine passait ses journées à classer des insectes, à lire, à chasser. Il détestait les battus, bien impuissants, à tirer sur tout ce qui bougeait, puisqu'il préférait regarder à ses pieds ce qui, entre les herbes, fourmillait et défilait en procession. Il aimait partir seul avec son chien, muni de flacons, les gibiers qu'il rapportait à la maison étaient le plus souvent ceux qu'il pouvait scruter à la loupe. Je me souviens de sa chambre, particulièrement de son lit, inatteignable si on ne suivait pas un parcours fléché entre les piles instables de livres. Posés dessus, dans le même équilibre précaire, des colonnes de boîtes vitrées s'élevaient jusqu'au plafond. Différentes familles d'insectes aux formes baroques et parfois effrayantes s'y offraient à la vue et à l'étude. Chaque spécimen était épinglé sur une minuscule étiquette où son nom était inscrit à la plume. L'encombrement de sa chambre avait contraint mon oncle à émigrer vers celle de sa femme, ce qui bien certainement l'avait ravi, elle. Mes heures étaient rythmées par les repas et mes sorties avec lui. Il m'emmenait patauger dans les étangs alentour pour la passer du soir. Ce moment où, entre chien et loup, nous attendions, à l'affût des roseaux, les derniers couples de colvaires qui tournaient une fois, deux fois, avant de se poser pour la nuit. Quand nous rentrions, nous nous installions au coin de la cheminée et nous réchauffions à la flambée qui crépitait. Moi, je buvais un chocolat chaud pendant que lui, la loupe à la main et un livre dans l'autre, tâchait de déterminer à quelle famille appartenait l'étrange petit scarabée qu'il avait ramassé lors de notre promenade. Jusqu'au jour où il en découvrit un qui n'était répertorié nulle part. Il porte aujourd'hui son nom, l'air, ce qui donne en bon latin « carabus l'airi ». J'occupais le reste du temps par l'exploration des pièces où s'entassaient les souvenirs de plusieurs générations, ou bien je m'abîmais dans les images de vieilles collections, de l'illustration, tout l'univers, match, en attendant impatiemment d'apprendre à déchiffrer les mots. L'école, ce lieu où s'opère la transition entre les images et le verbe. Je n'en ai pas de souvenirs précis. Je ne savais pas. Et puis j'ai su. Je me rappelle vaguement de pages de cahiers sur lesquels nous étions penchés, appliqués, à dessiner, avec des plumes sergent-major que nous trempions dans des encriers, des pleins et des déliés qui se transformaient soudain en lettres majuscules et majestueuses. Une fois que j'ai su, je ne me suis plus arrêté de lire. Je me demande par quel mécanisme ou selon quel tourment intérieur j'évoque la maison du père Chavancelle de Mayenne, Autrive, la maison de ma mère, le premier décor de mes lectures. Pendant les longues soirées d'automne et d'hiver, je me tenais dans la cuisine, un lieu magique et envoûtant. Ma mère y officiait, entourée de vieux grimoires. Je l'observais avec beaucoup d'attention, nourrissant ce qui deviendrait un goût prononcé pour l'art culinaire. Mais le plus souvent, nous nous retrouvions dans la bibliothèque une pièce confortable et chaleureuse où se mêlaient les odeurs de feu et de livres, un mélange qui, dès que je le sens quelque part, me ramène à cette époque et dans cette pièce. Les murs étaient tapissés de boiseries, de placards profonds, inépuisables. Année après année, comme un archéologue, je n'ai cessé d'en extraire les richesses. Avant de m'intéresser aux reliures de cuir et aux mots qu'elles contenaient, je sillonnais comme chez l'oncle Antoine et la tante Clos les champs et les bois. J'étais tout ce que la nature permet d'être à cet âge, un explorateur, un aventurier, un cow-boy, un chasseur. Sur cette terre-là, dans cette maison-là, la maison de ma mère, j'étais le roi d'un domaine d'autant plus vaste que mon imaginaire y avait libre cours. Merci. Merci. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très beau. Ce sont des... une autobiographie par des impressions d'enfance, par les impressions et par le verbe qui s'est fait cher. Voilà, exactement. Bon, vous avez... Si vous avez... Des questions aussi. Ou des questions, des choses... Des choses plus importantes. À faire paraffer, des confrits... Voilà, ou si vous voulez discuter, discuter de façon... Je suis prêt. Et puis, il y a à boire aussi de l'autre côté. Ça va être encore blanc. Oui, oui. Il y a de l'autre côté. C'est bien. Dis-moi. Il n'y a pas de torche de balle. Non. Ah, c'est ça. Non, mais en fait, Autryl, c'est un lieu... C'est un nom qui est... C'est un peu courant. C'est relativement courant. C'est ça, j'aperçue. Ah, d'accord. Non, moi, c'est Autryl en Mayenne. Le facteur cheval, je ne sais plus où il est. C'est un genre d'héron. Ah, oui, c'est ça. Il est en bas. Il est en bas. Ah, donc, c'est pas le même... Non. Ah, mais ça aurait été... Oui, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Vous étiez là avant, non ? Je ne sais plus. La corvette, il vous est terminée. Bon, alors, Louis. Et puis, il y a Pamina, qui est la finance et comédienne. Mon fils, mais pas de Louis. Oui, c'est ça. Pamina, ça s'écrit pas à... Oui, oui, c'est ça. Allô, allô ? Ah, oui. Aujourd'hui, on est connu. C'était hier. Oui, on est en train de vous servir à voir. Merci.